Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du assez attendu 10 Cloverfield Lane de Dan Strachenberg. Bonjour le nom un peu compliqué à prononcer. L'histoire pour faire simple, c'est celle de Michelle qui est une jeune femme qui vient de rompre avec son mari et alors qu'elle est en route pour se diriger vers le sud, elle a un accident et en fait elle va se réveiller dans un souterrain, elle sait pas où elle est et en fait son geôlier va lui dire qu'il l'a sauvé de la fin du monde. Voilà, pour faire simple, pour garder plein de mystères. Pour en parler avec moi, Hugo et Julien de Funky Wolf Projection. Yes. Comment avez-vous messieurs ? Très bien. Parfait, parfait. Ah ouais, ça ne l'étonne pas tiens. Pour une deuxième vidéo avec toi après Terminator. Oui. Un big break. Là au moins on va parler d'un bon film pour le coup. Là on va parler d'un bon film. C'est clair. Donc 10 Cloverfield Lane qui a été annoncé il y a trois mois avec une petite bande annonce sortie de nulle part. DJ Abrams a encore réussi à garder le mystère pour tout. Donc pour le coup, ouais, alors moi personnellement je n'en attendais pas grand chose vu que le résultat, le film sortait de nulle part. Mais toi je sais Hugo que ce n'est pas le cas. Donc vas-y, je vais te lancer un petit peu. Donc toi tu attendais. Je l'attendais beaucoup déjà parce que c'est une production. DJ Abrams et Bad Robot, le studio qui lui appartient en partie. Donc déjà je savais que ça allait être un film de qualité, j'ai envie de dire. Et puis l'histoire, comment c'était vendu, c'est arrivé comme une bombe un petit peu. Genre on ne s'y attendait pas. Et puis, ah tiens en fait, je ne bossais pas que sur Star Wars. Et donc voilà, ça m'a donné encore plus envie. Le casting aussi. Et puis le fait que ce soit une suite ou un préquel ou je ne sais quoi à Cloverfield et que j'avais ma foi fort apprécié lorsqu'il était sorti au cinéma, le premier du coup, je me suis dit bah tiens ça invite une main à un bon film. Et donc au final, qu'est-ce que c'est ? Un bon film. Voilà, c'est un bon film. Alors moi je ne suis pas du tout parti comme ça. J'ai revu, non j'ai vu la première fois, pour la première fois Cloverfield il y a deux semaines. Parce que je savais qu'on allait voir, du coup on avait en première Cloverfield. et moi je n'ai pas du tout aimé le premier Cloverfield. C'était, alors la réalisation est, je trouve, à chier. C'est horrible. Ça ne regarde pas, ça passe ou ça ne passe pas. C'est horrible. Je trouve le scénario en lui-même, il ne se passe pas grand chose en fait. Ils ont une soirée, ils ne savent pas ce qui se passe, ils s'échappent. Sauf qu'ils veulent aller chercher sa meuf. Et tout le monde le suit, on ne sait pas trop pourquoi. Et le mec, qui au début a une caméra, mais ça ne devait pas être lui, qui filmait la soirée. Mais là il filme la soirée, et après il a décidé de tout filmer sa vie avec. Donc euh... C'est vrai que toi tu râles là-dessus. En fait j'ai trouvé une théorie, qu'en gros il est amené par le film. C'est-à-dire qu'en gros au tout début, on lui file la caméra, il commence à filmer deux trois trucs. Et en fait il retourne la caméra vers lui, il fait « Ah j'aime bien filmer ». Et je me dis que c'est comme ça qu'il a envie de tout filmer ce qui se passe après. C'est la seule justificité. C'est pas vraiment une hypothèse. Non, je pense que c'est aussi le fait que... Enfin, comment on réagirait si jamais on se faisait attaquer en plein milieu d'une ville immense. Et puis dans un sens, à un moment il dit aussi... Personnellement je sais que je sortirai mon portable pour... Même si je ne suis pas caméraman, je sortirai mon portable pour tout filmer quoi. Et puis dans un sens, à un moment il dit aussi « Je filme ça parce qu'il faudra que les gens comprennent ». Et l'autre il lui dit « Mais t'es con, tu pourras leur raconter ». Et l'autre il lui dit « Non mais c'est pas pareil ». Je pense que c'est aussi le pouvoir de l'image entre guillemets. Ouais, si tu veux, toute façon il fallait un prétexte pour avoir la caméra embarquée. Mais bon, pourquoi mettre le premier picto ? Bon bref, c'est pas le propos du film. Donc voilà, on revient un petit peu sur Ten Coverfield Lane. Pour en revenir sur Ten Coverfield Lane. Et bah, avec la bande-annonce, franchement, je m'attendais à quelque chose de bien. Franchement, dès la bande-annonce. Parce qu'on sentait la tension, c'était celle où on les voit dans le bunker. Donc on sait pas si c'est une petite famille ou je ne sais quoi. C'est pas du tout ça du coup. Mais du coup, ouais, c'est un bon film. Ouais, et bah moi je vais vous appuyer tous les deux. C'est un très très bon film. C'est un film qui est excellent. C'est un film qui a beaucoup d'énergie. C'est un film qui raconte beaucoup de choses. C'est un film qui est à la fois un film de genre, à la fois un thriller, à la fois un drame. À la fois un film qui critique les Etats-Unis. C'est un exemple de mise en scène en huis clos. C'est extrêmement bien monté, extrêmement bien réalisé. Alors que c'est un huis clos et que c'est très compliqué de faire un huis clos aujourd'hui. C'est un premier long-métrage en plus. Ça, on va revenir quand on en parlera de la réelle. Mais pour un premier long-métrage, je crois qu'il y a des premiers long-métrages qui sont bien pires que ça. C'est clair. Et puis en plus, on y reviendra aussi. Mais c'est un film qui est extrêmement bien joué, notamment par un acteur qui, je trouve, éclipse tout le monde. Bah voilà, on va déjà commencer par le scénario qui est signé par Matthew Stoiken, Josh Campbell et Damien Chazelle. Damien Chazelle qui est quand même le réalisateur de Weeplash. Donc c'est quand même pas rien au niveau de l'écriture. Bah vas-y, Julien, qu'est-ce que tu penses du scénario, toi ? Alors, c'est assez classique quand même. Dans le sens où on va commencer à suivre la femme et après, elle va se faire percuter. Moi, j'ai plutôt envie de parler un peu de la mise en scène aussi. Alors, attends, dans ce cas-là, on va rebondir après dessus. Mais moi, ce que j'ai bien aimé au niveau de l'écriture, c'est qu'il y a une vraie galerie de personnages qui est extrêmement intelligente quand même dans ce film. Enfin, tous les personnages, ils ont des traits de caractère qui sont pas forcément développés dès le début. Mais c'est très très bien fait. Par exemple, tu vois, un truc tout bête. J'ai beaucoup aimé le fait que toute l'introduction, qui dure quand même 5 bonnes minutes, il n'y ait pas de parole de la part du personnage de Michel. On la découvre, mais uniquement par des gestes et par le rythme du montage, etc. Et je trouve que c'est extrêmement bien fait du point de vue de l'écriture. Et on a plus souvent tendance à voir ça aujourd'hui au cinéma. C'est-à-dire des mecs qui se disent, ok, le personnage central, on va pas le présenter en mettant 10 lignes de dialogue. On va simplement la montrer muette pendant les 5 premières minutes. Avec des détails un peu partout. Et c'est avec des détails partout. Et c'est son copain qui va nous présenter sa situation. Et ça, c'est extrêmement bien fait. C'est vrai que le film marque par sa sobriété, en fait. C'est ça. À tous les niveaux, en fait. Il faut pas faire des claves. Voilà, il reste quand même très très simple et à la fois très percutant. Moi, j'ai vraiment pensé, tout au long du film, qu'est-ce qu'il se passe ? Et est-ce que ce serait pas, finalement, le mec qui les enferme ? En fait, c'est peut-être pas lui le méchant, mais c'est peut-être le jeune. Voilà, dans ma tête, c'était vraiment très très bien écrit. Du fait que, voilà, on suspecte un petit peu tout le monde. Et pour tout et n'importe quoi. Moi, je pense que c'est surtout du... Je sens que les mecs qui ont écrit le scénario ont été nourris par la psychologie et l'écriture de DJ Abrams. C'est-à-dire constamment surprendre et créer un scénario qui n'est jamais vraiment terminé. C'est-à-dire qu'on pourrait compléter plein de petites bribes en tant que spectateur et imaginer des choses. Mais c'est le but de ce genre de scénario. Contrairement à d'autres trucs, par exemple, certains qui trouvent que la fin du premier Cloverfield est trop ouverte ou fait trop couper comme ça. Là, l'avantage de ce film-là, c'est qu'il est à l'inverse, extrêmement complet. Et en même temps, il y a plein de petits trous qu'on peut compléter en tant que spectateur et se dire « Ah, mais à ce moment-là, ça se trouve, c'est ça, en fait. » Et à ce moment-là, ça se trouve, c'est ça. C'est là qu'on connaît la production de Bad Robot avec Lost, même Super 8. Dans le premier film Cloverfield, les extraterrestres, comment ils sont amenés, c'est totalement vulgaire. On les voit, mais vraiment en gros plan et limite, ils sont... Mais c'est pas vraiment caché au final. Rien n'est caché, rien n'est suggéré. En fait, on nous montre juste, on nous montre et... Non, le film était beaucoup plus brutal que... Je sais pas, en plus, la 3D, bon, ça s'est mal vieilli, mais bon... Ça, c'est autre chose. On dirait des espèces de bonhommes en latex dégueulasses. Après, bon, voilà, c'est un parti pris comme la nôtre. Mais... Mais, ouais... Ça allait pas du tout comment ça... Alors que là, c'est vraiment suggéré. Et on sait pas vraiment ce que c'est. On sait pas si... En fait, on sait pas ce qui se passe pendant tout le film. On sait pas s'il y a des extraterrestres, on sait pas si la ville a été vraiment attaquée. Si c'est par la Corée du Nord, ou... Si c'est... Donc le mec, c'est un ancien de la Marine, donc il suspecte tout. Il parle des Russes, comme quoi ils auraient pu développer des armes. Donc c'est complètement la théorie du complot. Hum, oui. Et c'est ça qui est assez intelligent aussi. Alors, à des moments, t'as envie de le croire. Tu te dis, tiens, il peut savoir des choses. Lui, il a un vécu dans l'armée. Il fait qu'il soit préparé comme ça, tu te dis qu'il s'y attendait. C'est probablement vrai, en fait. Donc, à certains moments, tu te mets vraiment à la place de ce personnage. Tantôt Haute, tantôt Jolier. On ne sait pas. On ne sait pas pendant la première partie du film. Non, mais c'est extrêmement bien fait, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire. Mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, les retournements du film sont extrêmement bien dosés. Enfin, il y a des retournements toutes les 10 minutes, quoi. C'est-à-dire que toutes les 10 minutes, on est surpris par un retournement. On ne se fait pas chier, mais il y a quand même une atmosphère pesante. À un certain moment, dans le cinéma, je me suis dit, mais si ça continue comme ça, je me lève et je me barre. Tu ne pouvais plus tenir, quoi. L'atmosphère est vraiment... J'avais l'impression d'être dans le booker avec eux. Et de me dire, mais si jamais je reste là, je vais devenir correctement dingue, quoi. Consciemment, c'est vraiment très bien dosé. Et le fait qu'il y ait des petits retournements, puis des plus gros, puis des plus petits, puis des plus gros. On ne se fait pas chier. Le rythme est vraiment impeccable. Il n'y a rien à redire. De toute façon, je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à redire sur le film. Je reviendrai après, parce que hier soir, en réfléchissant, j'ai quand même trouvé quelque chose. Oui. C'est vrai ? Trouvé quelque chose ? Pour revenir sur ce que tu disais, tu peux vraiment avoir une crise de claustrophobie, à quel point les éléments sont amenés à ce que tu te dis. Tu n'as pas vraiment d'échappatoire, tu as l'impression, parce que la surface, ce qu'on nous dit, c'est qu'on ne peut pas retourner à la surface. Clairement. En fait, on part de ce principe-là, et il ne faut absolument pas y aller, sauf que tu es enfermé dans le bunker, tu te dis que tu es en sécurité. Sauf qu'à l'intérieur du bunker, tu es avec des gens, surtout une personne, où tu ne veux pas la croire, en fait. Et elle te paraît de toute façon suspecte dès le début. Oui, de toute façon, rien qu'avec la gueule qu'il a... Ça, c'est clair. Ça paraît suspecte, quoi. Et voilà, c'était... Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement bien foutu. Et puis, ça rebondit justement avec la mise en scène. C'est vrai que de ce point de vue-là, la mise en scène, elle pousse très, très bien ce côté claustrophobique. Et on est complètement enfermés. Et moi, je trouve que Dan Stratensberg, le jeune réalisateur, qui à la base n'a fait qu'un court-métrage, hommage à Portal, et c'est en le voyant que Didier Abrams s'est dit « Ok, je vais le prendre pour réaliser Ten Clover Finlayne ». Il quand même va chercher loin. Mais moi, je trouve que sa mise en scène est extrêmement intelligente, parce qu'elle joue beaucoup sur le suspense, la tension. Et moi, j'y reviendrai après, mais je trouve qu'il y a une sous-lecture qui est extrêmement critique sur l'état d'esprit de l'Amérique actuellement. Oui, c'est surtout, moi, j'ai beaucoup pensé aux survivalistes américains, de type celui de l'auteur de « Guide de survie en territoire zombie ». Oui, Max Brooks. Là, ça m'a vraiment fait penser à ça. Les gens un petit peu dingues, qui prévoient des réserves, alors que si ça se trouve, il ne s'est rien passé. On se dit tout le long du film, si ça se trouve, il ne s'est rien passé. Dehors, on peut respirer très bien, sauf que le mec a pété un câble un jour comme ça. Il a décidé d'enfermer des personnes. Il a des vies pour 2, 3, voire 5 ans. Et puis, voilà, il va simplement s'enfermer avec tous ces héros du complot, de Russes, de Corée du Nord et de tout ce que tu veux. Oui, c'est vraiment symptomatique, en fait, de la mairie d'aujourd'hui. Qui se renferme un peu sur elle-même, parce qu'elle a l'impression de voir ses ennemis partout, en fait. Complètement. Et elle est dans l'attente qu'il va y avoir une guerre. Ils attendent que ça, en fait. Ils attendent que ça, et ça fait des décennies que c'est comme ça, depuis la guerre froide qui continue aujourd'hui. En plus, depuis 2001, mais voilà, ça a toujours allé comme ça, parce que c'est de plus en plus. Et là, avec toutes les menaces qui sont proférées contre les Etats-Unis ou même contre l'Europe, Oui, que ce soit la Corée du Nord. Ils sont encore plus renfermés. Voilà, ce film-là montre très très bien cet esprit survivaliste. Oui, c'est vrai. Et résultat, moi, je trouve que ça appuie encore plus la mise en scène, parce que ça rappuie encore plus ce que tu disais, Julien, le côté très anxiogène et très claustrophobique du film, qui est vraiment ultra appuyé. Enfin, comme tu l'as dit, Hugo, il y a des moments où toi, tu avais envie de sortir. Oui, non, vraiment, je me suis dit, mais si jamais ils ne sortent pas du bunker de tout le film, je vais péter un câble. Contrairement, je vais finir comme la nana, à péter un énorme câble et à insulter le mec de tous les noms. Foncièrement, c'était ça. Et en plus, comme voilà, ça m'a fait beaucoup penser à du Fincher aussi, au niveau, voilà, on ne sait pas si on ne connaît pas assez les deux hommes. Oui, c'est ça, oui. Et donc, je me suis dit, mais si ça se trouve, le jeune qui paraît tout gentil, avec sa VF qui fait aussi toute gentille... Il y a peut-être moyen que ça soit... Il y a peut-être moyen qu'au final, ce soit lui le gros connard et qu'il soit de mèche avec le gros nounours qui n'est pas finalement un gros nounours. Oui, c'est ça. Mais voilà, il y a plein de doutes et tu te dis, si jamais on va rester enfermés, voilà, qu'est-ce qu'il va se passer, quoi. Mais ouais, ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que justement, il y a un très très bon équilibre entre mise en scène et scénario, c'est-à-dire que les deux se complètent très bien. Il y a des moments de tension qui sont amenés par l'écriture et par le biais des personnages. Et les moments qui ne sont pas de tension, en fait, la mise en scène essaye de nous faire croire pendant un premier temps qu'on a le temps de se reposer, que ça peut aller, je pense notamment à une petite séquence clip avec la petite musique de la première bande-annonce, qui est extrêmement bien amenée. Et puis tout d'un coup, hop, juste à la fin de cette séquence-là, il y a un retournement et hop, voilà, on repasse du côté malsain, alors que juste avant, on était en mode, oh bah ça va, finalement, je pourrais passer du temps avec ces personnages dans le bunker. Oui, c'est ça, finalement, le bunker, c'est peut-être vraiment un abri et... Il y a peut-être moyen qu'on arrive à y survivre à cet apocalypse. Mais tout après, le film arrive extrêmement bien à jouer avec ça, enfin, Dan Trashenberg, il a vraiment fait un truc extrêmement bien foutu là-dessus. Au niveau du casting, alors là, on a du lourd quand même. Ouais, c'est clair. Ah non, il n'y a rien à redire. En gros, il n'y a que trois acteurs principaux, concrètement, John Gallagher Jr., Marie-Elisabeth Winstead et John Goodman. Je pense qu'on est d'accord pour dire que John Goodman est le meilleur acteur de ce film. Il fait le film, franchement, c'est ça. Il arrive à passer vraiment de quelqu'un de jovial et de sympathique, d'espèce de sauveur nounours, à un espèce de gros psychopathe complètement maboule. Au moment de la scène qui m'a vraiment marqué, sans... Il y a no spoilers, je le jure. Mais la scène où il s'énerve à table, où il est... Elle arrive au début, cette scène-là. Elle arrive au début, mais ouais. Et là, tu te dis... Il pourrait t'empriser le bras, quoi. Il n'est pas si sympathique que ça. Ouais, enfin, pour rebondir à ce que tu dis, à ce moment-là, moi, j'ai pas ressenti ça, en fait. J'ai plutôt ressenti le fait... Oh, il vient de perdre sa famille. En fait, ils sont dans une conversation... Ils sont dans une conversation où ils sont en train d'expliquer qu'ils vont peut-être rester là un ou deux ans, peut-être, voire plus. Et là, je me dis, c'est le crisp. Il vient de perdre sa famille et tout. Donc, à des moments, tu essayes de te mettre vraiment à sa place. Parce que le mec, il essaye... Enfin, si tu suis son propos, il essaye de sauver tout le monde. Il essaye de nourrir tout le monde, de les soigner, de faire en sorte que ça se passe bien. Il instaure des règles. C'est normal, c'est dans son cœur, on va dire. Et à d'autres moments, ça passe complètement de l'autre côté. Et tu te dis, en fait, c'est un gros fou. Il peut les buter à n'importe quel moment. Puis, il faut dire que John Goodman a quand même une sacrée posture. Il faut le reconnaître. Rien qu'avec ça, je trouve que Dan Trachenberg, au niveau de sa mise en scène, il arrive extrêmement bien à capter ça. Il vient comment il l'apporte au début du film. Il le filme comme un pédophile à moitié, je trouve. La fille est enfermée. Même avant de le voir, quand on l'entend arriver, tu as l'impression que c'est un alien qui arrive en même temps. C'est vrai qu'il fait la taille du couloir. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va débarquer ? C'est ça, tu as l'impression que c'est l'un de The Revenant qui revient. Il fait son Oscar. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a plein de petits moments où, dans la mise en scène, le réalisateur, il le filme comme si c'était un pédophile. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais au tout début, les premiers moments qu'on a, c'est une main, c'est un torse. Ce n'est pas quelque chose d'humain. On dit vraiment, punaise, c'est un gros pervers. Il y a un autre moment dans le film où ça refait écho à cette séquence-là, où il lui apporte une glace. C'est extrêmement pervers. Il est malsain et dégueulasse. Il est rasé à ce moment-là. C'est comme si c'était fait beau pour elle. Il a devenu quelque chose juste avant. On ne va pas se poider non plus. C'est malsain. C'est vrai. Il y a Marie-Elisabeth Winstead qui est vraiment excellente. John Gallagher Jr. aussi qui est plus en retrait, mais qui sert le film. Mais personnellement, sa présence d'acteur n'était pas extraordinaire. Même toi, j'ai cru que tu allais péter un câble quand il est apparu à l'écran parce que tu m'as dit « Oh non, pas encore lui ! » Non, ce n'est pas ça du tout. C'est sa VF. Je ne supporte plus cette voix. Je ne peux plus l'entendre. Je te d'accord, c'est la seule VF qui m'a vraiment choqué. Les deux autres sont très classe. C'est un mec qui est extrêmement doué qu'il l'a fait. Mais pour revenir sur Marie-Elisabeth, je trouve qu'elle joue très bien aussi. Elle a comme une espèce de sincérité. Tu sens qu'elle est vraiment oppressée. Elle a le même ressenti que nous par rapport au personnage de John Goodman. Elle a vraiment ce même ressenti qu'à un certain moment, elle est prouvé de la sympathie, de la frayeur. Ce qu'elle ressent, elle, on le ressent aussi. Oui, c'est ça. Pendant tout le film, elle se méfie. Elle est toujours méfiante. Il y a même des moments où tu te dis « Ah, là, il a l'air sympa et tout. Tu as presque envie de croire. » Au bout d'un moment, elle finit presque par y croire. Sauf que certains éléments font que... Elle ne se laisse pas faire. C'est sûr. Oui, c'est sûr. Elle est toujours dans la recherche d'éléments qui pourraient... Elle est constamment en questionnement. Comme le spectateur, elle est constamment en train de se questionner, de se dire « Attends, ce n'est pas possible. Il ne peut pas juste se limiter à ça. Il ne peut pas juste y avoir un gaz toxique à l'extérieur. Il doit y avoir quelque chose. » Et c'est même surprendre parce qu'il y a plusieurs reprises. Elle va se retrouver avec la possibilité de peut-être accéder à l'extérieur. Et elle va vouloir tenter quand même. Elle ne va pas se dire « Ah non, il m'a dit que c'était toxique. Je ne vais pas y aller. » Elle essaye toujours quand même d'y aller. Elle essaie vraiment à chaque opportunité de sortir dehors. Mais c'est vrai que... Et elle le montre très très bien au niveau de son jeu. Parce que je sais que tu aimes ça. La musique de Bren McCreary est pas mal. Très classique, écoutée toute seule, mais dans l'esprit du film complète très très bien l'atmosphère. Il y a vraiment des moments de grosses tensions. Et c'est pas une musique genre « On va te faire sursauter avec un coup de violon » ou quelque chose comme ça. C'est plus des montées en crescendo qui vont au fur et à mesure des scènes. C'est pas du... C'est ça qui est bien aussi dans le film. T'as des gros moments où il n'y a pas la moindre musique. Et ça, c'est... La tension, elle est moins sûre. Ça devient rare. Ça devient très rare. Par exemple, le Hobbit, trouver moins une minute consécutive où il n'y a pas de musique dedans. Voilà, c'est un défi du spectateur. Mais non, la musique est très bien. J'aime beaucoup, comme je te l'ai dit hier, ce que j'attends aussi parce que pour moi, ça fait quand même une part du film assez importante. Et non, elle est très bien amenée. Ces petits moments de clip où il a son... son disque de jockey qui est bien et qui lui permet d'écouter de la musique dans le bunker. Et puis, c'est le gros moment de silence, de pression où tu as des plans successifs à l'intérieur. Non, il y a... C'est vraiment très bien amené. Ça correspond très bien aussi à la réalisation. Voilà, c'est dans l'idée. Voilà. C'est réalisé tout le film. Pour moi, il n'y a rien à revenir à ce niveau-là. Bon, ben voilà. Petit bilan, messieurs, de Ten Cloverfield Lane. Je vais quand même apporter mon point négatif. Vas-y, c'est quoi ? Ah, c'est quoi ton point négatif ? Tu vas l'amener dans le bilan, mais c'est quoi ton point négatif ? Je pense que Ten Cloverfield Lane a été édulcoré. Peut-être qu'étant donné que ce soit le premier film de réalisateur, mais je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus trash. Ouais. Ah oui, tu veux dire au niveau du gore ? À un certain moment, il aurait pu être beaucoup plus... Quitte à être déconseillé au moins de 12 ans. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il n'a qu'un avertissement. Il y a un certain moment... Voilà, ce problème, c'est que je ne peux pas spoiler, donc je ne vais pas dire pourquoi ni comment. Mais il y a un certain moment, il aurait pu être beaucoup plus violent. Rien qu'au début, quand elle a son accident de voiture, foncièrement, elle fait une dizaine de tonneaux genre tranquille, elle s'en sort avec une jambe... Une jambe pétée. Elle aurait pu être dégueulasse à avoir des bouts de verre partout. Non. Elle n'a quasiment rien. Ouais, mais est-ce que ça aurait apporté quelque chose, vraiment ? Parce que déjà, il y a tellement de violence dans la scène, en fait. Enfin, le fait qu'ils soient tous enfermés dans un bunker et qu'ils ne peuvent pas sortir et qu'ils sont enfermés... Ouais, je pense que tu vois, ça aurait pu apporter quelque chose. Je parle de cette scène-là parce qu'il y a une autre scène où ça aurait pu être beaucoup plus gros. Et là, ça aurait apporté quelque chose. Dans les vrais. Mais, voilà... Même si c'est que... Ah, c'est... Ouais. Elle est déjà quand même pas mal trash, mais c'est vrai que... C'est quand même déjà pas mal trash. Mais je trouve que c'est... Voilà, il y a... Mais en sacralisant les images qu'ils montrent dans cette fameuse scène-là, quand vous verrez le film, vous comprendrez, en sacralisant la violence des images, en fait, il rend les images très symboliques, je trouve. Et ça sert justement, cette idée de violence. Le fait qu'ils soient enfermés et qu'ils montrent tout ce qui se passe, dès le début, on voit qu'ils surveillent qu'ils vont aux toilettes et donc on montre tout et au final, à partir du moment où ça devient violent, là, on va décider de ne plus montrer. Oui, c'est ce que tu veux dire. On ne montre pas ce qui se passe en direct, alors que pourtant, depuis le début, on est en direct avec ces trois personnes-là. Ouais. Et c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Ça n'empêche pas que c'est un très très bon film et que j'ai adoré. Julien, qu'est-ce que t'as pensé du film ? Au final, bilan ? Moi, j'ai vraiment apprécié ce film parce qu'en fait, je partais du premier Cloverfield et du coup, Ah bah, c'est sûr qu'à côté, ouais. Et du coup, là, à côté, bon, ça va être difficile pour moi de faire pire, je pense. J'ai vraiment aimé sa sobriété, comment les éléments sont amenés, même au point de vue de la mise en scène, quand a fait son tonneau, quand ça coupe pour avoir le générique, en quelque sorte, si on veut, ou même l'attention apportée à l'animation de Tony Cloverfield. Ouais, c'est vrai que le titre, ouais. Bon, vu que je suis graphiste, ça me tenait à cœur et c'est vraiment, ça appuie, en fait, le propos du film, je trouve. Donc, en gros, ouais, le tomboyeur du film, il est très positif. Ouais, très positif, ouais. Bah, moi, c'est pareil, j'ai beaucoup aimé ce film, je trouve qu'il est très intelligent, il est très fin, il est très sobre, tu l'as dit, tu l'as répété plusieurs fois, Julien, mais je veux réappuyer, t'as raison, il est très sobre et ça sert le film, c'est très élégant, c'est très simple, c'est efficace, c'est intelligent, enfin, voilà, franchement, bah, on est tous les trois d'accord, allez voir Ten Cloverfield Lane de Dan Trachenberg, c'est un excellent film. Et si jamais vous avez l'occasion de voir cette vidéo, apportez-nous vos thèses par rapport aux théories qu'il peut y avoir. Sur le titre et le lien avec le pronom. Voilà. Ça peut être pas mal. Nous, on en a, mais on vous laissera les expliquer. Il refera une vidéo sur sa chaîne à part où il fera des théories. Merci messieurs d'être venus pour parler de ce film. Merci à toi de nous avoir. Bah, de rien, vous savez bien que c'est un plaisir. Bon, bah, comme d'habitude, je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et puis on se retrouvera pour parler de films, évidemment. A plus. Salut. Salut.